Générique 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 Fout et fait, bonjour. Philippe, le préfet Philippe Gustin a essayé d'organiser dans l'archipel des réunions citoyennes. En vain ou alors très difficilement, on a du mal à trouver quelqu'un avouant qu'il y a participé, que c'était passionnant, qu'il y a de l'espoir, comme quoi, quand ça veut pas. Sonia, la bastérienne Sonia Petro est leader des Républicains. Elle a été élue avec 90% des suffrages des membres de ce parti, dans l'archipel, du moins de ceux qui ont voté. Sonia Petro fustige les élus en place. Elle est élue elle-même à Bastère. Et soutient que les Guadeloupéens ne veulent plus de ces élus qui sont là depuis longtemps et qui vont se présenter à nouveau au municipal. On verra bien aux prochaines échéances. Philippe, Philippe Cholette, quoique retiré de l'avis politique active, n'en conserve pas moins un mandat, celui de conseiller communautaire à la CRSBT Grand Sud-Caraïbe. Il en est même depuis peu le premier vice-président, celui qui tire donc normalement toutes les ficelles, ou du moins qui va essayer de trouver une solution, avant que le préfet décide de révoquer tout ce petit monde d'élus volontairement sourd et aveugle, comme quoi Lucette faisait peur puisqu'on n'y a pas touché jusqu'à son départ. Luc, on le pensait depuis longtemps en série de la vie publique, mais non, le maire de Gourbert, Luc Adémar, bouge toujours. Croire en la Guadeloupe, c'est le parti qu'il a créé. Il serait temps que ce fidèle de Lucette-Michaud-Chevry se mette à son compte. Croire en la Guadeloupe ne serait-ce pas un avatar d'objectif Guadeloupe qu'avait créé Lucette-Michaud-Chevry le temps d'une campagne victorieuse ? Vincent Valmorin, professeur de mathématiques, a été nommé par arrêté du président Eustaz quand Jean Key, vice-président du Pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles, qui est-ce, un ancien administrateur du fameux Sérénia qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il n'a jamais été mis en cause sur les dysfonctionnements présumés de cet institut. Il est surtout connu comme celui qu'il remplace, décédé brutalement, Alex Merrill, comme un tenant de l'autonomie des pôles. À suivre. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada